Générique Bonjour et bienvenue dans Picotard. Nous voici aujourd'hui au Centre culturel italien de Marseille pour découvrir un des grands projets architecturaux lancés sur le territoire et qui verra le jour en 2013 à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture. Il s'agit de la maquette du Centre régional de la Méditerranée, entièrement financée par la région et dont la première pierre a été posée en février 2010 sur l'esplanade du J4 en face du Fort Saint-Jean. Conçu par l'architecte italien Stefano Boeri, associé à deux autres architectes marseillais, Ivan Dipol et Jean-Pierre Manfredi, en collaboration avec l'ingénieur Philippe Coeur, ce projet de grande envergure est initié par Michel Vauzel, président de la région Provençal-Côte d'Azur. La structure évoque une installation portuaire. Le bâtiment est composé en deux parties. La partie basse et invisible constitue le sous-sol sous-marin qui accueillera une agora, un espace de conférence et d'échange. La partie haute et visible est suspendue dans le vide et accueillera un belvédère, un espace de promenade et plusieurs salles d'exposition. Enfin, l'atrium relie les deux parties entre elles et fonctionne comme un hall d'accueil. La mer fait partie intégrante de ce projet phare de Rome Méditerranée. Elle devient un socle pour ce bâtiment surgit de l'eau et affirme un lien symbolique et physique entre la ville et la Méditerranée, passerelle entre les peuples et les cultures. La mer fait partie intégrante de ce projet phare de Rome Méditerranée. Sous-titrage ST' 501